Bonsoir Anny Katshe, bienvenue dans ces hebdos, je voulais vous installer. Bonsoir, vous êtes auteurs, compositeurs, interprètes et surtout l'un des meilleurs batteurs du monde. Vous avez joué avec les plus grands en France comme à l'étranger, Michel Jonas, Sting, Peter Gabriel et vous racontez ces rencontres, votre carrière dans ce livre Beat aux éditions Grasset. C'est une réflexion très intéressante sur le style. A quel moment on trouve sa signature ? Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on devient un artiste ? Vous nous montrez à quel point le groove ou un beat de batterie peut carrément changer la direction musicale d'un morceau. Vous égrinez toutes les rencontres qui ont compté et à Michel Jonas qui a vraiment une part particulière dans votre cœur, vous dites Michel c'est la famille pour moi. J'ai commencé avec lui. Vous commencez avec lui, vous connaissez le succès avec la boîte de jazz. Vous avez reçu plusieurs prix dont une victoire de la musique, il y a eu un avant et un après. Michel ? Oui. J'ai vraiment commencé avec lui, il m'a fait confiance. Pour la petite anecdote que je ne raconte pas là, j'ai dû partir au service militaire, je n'avais pas été recensé donc on est venu me chercher pour aller en Allemagne. Il m'a dit « Manu, tu pars, ta place sera la tienne dès que tu reviendras ». C'est beau. Et vous êtes revenu. Et j'y suis revenu. Et j'y suis toujours. Et il y a aussi Coluche, alors là j'aimerais bien que vous racontiez aux téléspectateurs comment à un moment vous vous retrouvez avec un seau d'eau sur la tête. Alors c'était au tout début de ma carrière, je galère un peu, je ne gagnais pas vraiment ma vie. Et mon meilleur ami de l'époque qui avait décédé malheureusement et jouait de la guitare avec Michel. Il était très très proche de Michel. Il me dit « Manu, si tu veux, viens jouer avec nous ». Je dis « c'est de la musique de cirque, il n'y a pas grand chose à jouer ». Il me dit « c'est pas grave, au moins tu gagnes un peu d'argent ». « Ok, d'accord ». Donc je rencontre Michel, la rencontre est vraiment super sympa. Et il me dit « Manu, tu vas jouer de la batterie ». Je dis « ouais, bon, mais tu vas jouer de la batterie, c'est cool ». Et effectivement un soir, ce que je raconte à nouveau dans le livre, je lui fais un truc dans sa caravane, je ne vais pas le dire ici sur le plateau, mais on peut imaginer, un petit peu collégien. Si on veut savoir, c'est ce qu'il manque dans le livre. C'est que c'est une blague grivoise, c'est ça ? Oui, complètement. Mais de quel genre ? D'un certain genre. D'un certain genre. Voilà, mais vous pouvez imaginer. Et je me retrouve, évidemment, je vais sur scène pour commencer le spectacle. Je me mets à la batterie, je commence à jouer l'introduction. Et là, je reçois un saut d'eau sur la tête, je ne peux pas bouger. Et lui, il passe en bord de rire avant d'aller se présenter au public. Mais on avait un rapport extrêmement proche. Moi, je riais beaucoup évidemment avec lui, mais une grande générosité. Il m'a vraiment accepté dans sa famille. J'ai vraiment fait partie de sa famille. Il m'a fait rencontrer évidemment femmes et enfants, mais ses amis proches. Donc, j'avais vraiment l'impression d'exister au début de ma carrière où je ne faisais pas grand-chose. Vous avez fait partie du jury le plus emblématique de La Nouvelle Star, aux côtés de Marianne James, d'André Manoukian, de Dovatia. Vous appelez les quatre fantastiques. Oui, paraît-il. Et qu'est-ce qui vous a fait passer du côté sombre vers la lumière ? C'était quoi le déclencheur ? On a eu un contact de la part de la chaîne qui cherchait effectivement des membres du jury. Moi, je ne l'avais jamais fait. Je ne connaissais même pas l'émission. Je rentrais d'une tournée de deux ans avec Sting. Pour vous dire, je n'avais pas envie de repartir sur la route parce qu'on était partis deux ans. C'est très, très long. J'avais envie de me poser et de commencer à faire un petit peu des albums de jazz. Et on me contacte. Je trouve ça super. Économiquement, c'est vraiment très, très... C'est bien payé, très honnêtement. Donc, je me dis, c'est pas mal. Ça va me permettre d'écrire de la musique, de faire ses trucs de jazz, d'être avec la famille et, en même temps, de passer à la télé, pourquoi pas ? Je trouvais ça intéressant qu'un type comme moi, batteur, donc pas forcément chanteur ni producteur, puisse avoir son mot à dire dans une émission de télé-réalité qui est plutôt un télé-crochet. Et je pense que j'avais une expérience suffisamment importante derrière moi pour pouvoir juger avec, évidemment, mon background. Je n'ai pas dit que j'avais la science infuse, mais dire, voilà, quand toi, tu chantes, je ne suis pas sûr, rythmiquement, attention, là, c'est bon. Et il s'est trouvé que les quatre ensembles ont vraiment super bien fonctionné. Mais ça, on ne le savait pas avant. Et ça vous a donné envie de chanter ? Ben, j'ai déjà chanté, j'avais chanté auparavant. Mais pas plus, là. Je me sens passionné, Claire, et je vous ai même senti frémir quand j'ai dit Manu Katché tout à l'heure. Je trouve qu'il est magnifique, et puis quand on imagine tout ce qu'il a... C'est vrai, moi aussi, j'adore regarder les batteurs. On va vous laisser. D'ailleurs, dans un orchestre classique, c'est la même chose. On est complètement fasciné par les percussions. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par les percussions classiques. J'étais un balier. Et je voulais devenir un balier professionnel. J'ai un prix de conservatoire. Et puis, finalement, j'ai découvert le rock. J'ai dit, c'est pas mal. Vous avez un point commun avec Claire. Vous avez commencé la danse petit à 7 ans. C'est votre mère qui vous a mis à la danse ? Oui. Ça, c'était ma prof de piano qui était ma prof de danse. Et j'étais très mal à l'aise. J'étais très timide, plutôt introvertie. J'étais deux garçons. Et il y avait quoi des filles ? Et à un moment, j'ai dit à maman, je suis pas très à l'aise. Je pourrais faire autre chose. Et il s'est trouvé que cette prof de Mademoiselle Beck, je me souviens très très bien d'elle. C'était où, ça ? Ça, c'était à Saint-Maur en 1994. Elle commençait à me donner des cours de piano. Et ensuite, je m'estime à ce que conservatoire en classe adulte. Voilà. Comme ça, on a tout le parcours complet de Manu Ketché. Vous avez tout. Ça fait rêver. Je suis sûre, ceux qui nous regardent en ce moment.